La lecture, c'est la vie. Je le répète sans arrêt à mes enfants. Je les en m'aide beaucoup avec ça. Bonjour Marlène. Bonjour Vanessa. Bienvenue à la Bibliothèque d'Entrebois. Je vous fais visiter ? Avec plaisir. Donc c'est très important pour moi. Les bibliothèques, c'est la porte d'entrée à tous ces mondes. Donc c'est des lieux qui sont tellement importants. Ici, on a la Bibliothèque d'Entrebois qui se trouve dans un centre de quartier. J'ai, je crois, appris à lire assez vite et puis je suis très, très vite devenue une lectrice compulsive. Ici, on est à l'espace jeunesse. C'est là où généralement les familles viennent avec leurs enfants. Ça a l'air en tout cas bien confortable. Je m'y serais bien vue quand j'étais petite. Puis je vois qu'il y a des choses qui ont survécu tout au long de ces années, comme les barbes à papa que je disais quand j'étais toute petite. Il y a plusieurs titres qui m'ont marquée dans mon parcours. Les tout premiers dont je peux me souvenir, c'était des Bibliothèques vertes, Les Conquérants de l'Impossible. C'était une série que j'adorais. Je pense que j'ai usé vraiment chaque page jusqu'à la trame. On a également la Bibliothèque verte qui sont rangées ici. Donc c'est tous les romans jeunesse. Avec un petit peu de young adult. Jeunes adultes, je sais pas si. Une fois que j'avais fini mon stock, j'allais piquer les livres de mon papa par exemple. Je me souviens de quelques livres qui étaient vraiment pas faits pour mon âge. Et là on a Stephen King. Le maître. L'adolescence, la découverte de Stephen King. Peut-être un peu trop tôt, mon papa avait compris que j'aimais bien cet auteur donc il m'en a offert plusieurs. Je pense qu'il se rendait pas tout à fait compte de ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui je suis une lectrice peut-être un petit peu moins compulsive mais toujours très régulière. La plupart du temps je lis dans mon lit avant de m'endormir. C'est un petit moment que j'apprécie beaucoup. À cause de ça en partie je suis passée à la liseuse. Je lis en partie en numérique. Je mets lire un roman en papier. C'est quand même aussi d'autres sensations avec le froufrou des pages qui se tournent. Et une chose que j'adore avec ça c'est qu'une fois qu'on a fini un livre qu'on a beaucoup apprécié on peut on peut le donner on peut le transmettre plus loin. Est-ce qu'il y a un genre de fiction que vous aimez particulièrement ? En tant qu'auteur de thriller c'est clair que je lis beaucoup de thrillers, de polars. J'ai d'abord été vraiment une grande lectrice justement et puis l'envie de créer quelque chose, de raconter des histoires, elle s'est fait peu à peu. J'ai écrit ma toute première nouvelle à l'âge de 19 ans mais j'étais encore étudiante à l'époque voilà il manquait clairement du temps pour pouvoir me consacrer à ça. Et c'est vraiment quand mon deuxième garçon a commencé l'école que je pouvais vraiment consacrer une certaine partie de ma semaine à écrire quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir aller à plusieurs festivals rencontrer beaucoup de ces auteurs qui sont tous absolument formidables. Vous êtes là ? Ah bah oui je suis là. Et voilà là tout d'un coup ça fait ça a fait plop de partout. J'ai eu plein de plein d'histoires qui sont arrivées. Je regrette vraiment pas du tout ce temps qui s'est qui s'est écoulé entre les deux parce que ça m'a permis d'acquérir une certaine maturité dans la gestion d'un projet parce que l'écriture d'un roman c'est quand même un certain projet de longue haleine. Ça a été vraiment bénéfique d'attendre ces années là. Sous-titrage Société Radio-Canada